Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle axée sur le parcours des flammes jumelles. Alors comme attendu, on va essayer de se concentrer sur l'état d'esprit du masculin. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne pour toi. Je ne te cache pas qu'au moment du brassage, en fait, pour tout te dire, j'ai senti quelqu'un dans la fuite. Mais comme dans une fuite, une fuite conscientisée. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une fuite de sentiments ou d'impressions comme ça, qu'on ne peut pas trouver palpable, en fait. On est sur une prise de conscience qu'on a des responsabilités à prendre, mais on préfère fuir. D'accord ? J'ai plus eu la vision, si tu veux, d'un masculin qui a l'impression, pour te donner une métaphore en fait, qui préfère pour l'instant, pour l'instant, de ce que j'ai ressenti comme ça au premier brassage, on verra par la suite du tirage, j'ai vraiment ressenti l'impression en fait d'un masculin qui sait qu'en fait, l'univers le place sur un carrefour de sa vie, carrefour très métaphorique, mais c'est comme si en fait, il voulait traverser ce carrefour les yeux fermés. Voilà. Comme s'il se disait, mais non, pfff, mais non, je ne suis pas une étape importante de ma vie. Mais non, mon chemin est tout tracé, je l'ai décidé comme ça. Voilà, je l'ai décidé comme ça, je vais traverser l'aveugle, advienne que pourra. Advienne que pourra. Toujours les yeux fermés, donc au niveau des énergies dominantes. Ok, il y a un déplacement. Alors pour certains d'entre vous, pour beaucoup, au niveau des énergies dominantes, il y a un éloignement géographique. Mais on peut aussi l'étaler à un éloignement moral, un éloignement au niveau de, justement, de cette conscientisation de votre lien, de votre parcours en commun. C'est-à-dire que, moi je ressens un masculin qui se dit, mais en fait, je ressens des choses pour ma féminine, je ressens des choses pour elle, j'ai des sentiments. Mais quelque part, ces sentiments, c'est une faiblesse pour moi, donc je ne vais pas les avouer. Je ne vais pas les avouer, je ne vais pas spécialement en parler ouvertement, non seulement parce que je n'en ai pas l'habitude, mais aussi parce que ça touche mon égo, ça touche ma fierté. Et quelque part, ça touche un petit peu mon image. Donc je ne vais pas en parler. Je ne vais pas en parler. Et quelque part, c'est plus facile, parce que je préfère traverser ce carrefour les yeux fermés. Sauf qu'en fait, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi. C'est quelqu'un qui voudrait faire les choses bien avec toi. Dans ces moments d'espoir, dans ces moments de regain de confiance, d'énergie, d'enthousiasme, c'est quelqu'un qui peut se dire, j'ai envie de faire les choses bien avec ma féminine. J'ai envie d'y aller étape par étape. J'ai envie de lui donner ce qu'elle me demande parce qu'elle m'en a déjà parlé. Et quelque part, oui, c'est possible, allez, on y va, je ne fais pas attention, je n'en ai plus rien à faire de la vie des autres, des critiques extérieures, des influences extérieures, de mon image, et j'y vais. Sauf que, au moment de passer la porte, il y a toutes ces croyances limitantes, il y a tous les avis extérieurs, toutes ces craintes, en fait, qui restent comme ça sur le pas de la porte, qui sont derrière la porte et qui lui disent, « Hein, hein, tu comptais partir sans nous ? Tu comptais partir sans nous ? On va venir avec toi ? » Et du coup, le masculin ne bouge pas. Tu vois ce que je veux dire ? Tu comprends ? Tu comprends ? Alors, c'est quelqu'un qui est quand même sur la sellette. Pour certains d'entre eux, pour certains masculins, là, au niveau personnel, s'il y a une énergie tierce, ça ne se passe pas très bien. Ça ne se passe pas très bien, mais on est quand même dans la fuite, en ce sens qu'on est en train de se raccrocher à quelque chose qui est de plus en plus illusoire, qui est de plus en plus instable. On le sent, on le sait, on le pressent, mais on préfère s'accrocher à quelque chose qu'on maîtrise ou en tout cas qu'on croit connaître, d'accord ? On préfère s'accrocher à des repères qu'on a établis, on a peur du changement. On est dans cette phase-là où on craint un petit peu d'évoluer, en fait. Là, on a un masculin, en fait, qui a peur de réussir autrement que ce que lui a planifié dans sa tête depuis un moment déjà, en fait. Tu vois ? Donc, on est sur un masculin qui, peut-être, compte s'éloigner ou en tout cas, peut-être récemment s'est éloigné au niveau géographique de toi, mais sache que c'est temporaire, c'est temporaire, parce qu'en fait, là, on est vraiment motivé par une fuite, une fuite de choses qu'on n'a pas encore conscientisé complètement, une fuite de choses qui, quelque part, le dépasse. Il se sent dépassé, en fait, par la situation, il se sent dépassé par ce qu'il ressent pour toi, il se sent dépassé par toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à vous, mais que lui ne voit pas, ou en tout cas, qu'il ne voit pas leur plein potentiel, si tu veux. Donc, il est pétri de croyances limitantes, comme nous tous, hein, comme nous tous. C'est quelqu'un qui est pétrifié par la peur, en fait, qui a vraiment peur du changement. Ouais, il est dans ses petites habitudes, il est dans ses petits cocons, et toi, en fait, tu représentes une tornade, tu représentes un changement, tu représentes un tsunami qu'il n'attendait pas. Donc, en fait, c'est comme s'il te percevait comme un aimant, en fait. Vous vous attirez et vous vous repoussez, parce qu'en fait, c'est beaucoup trop intense. Donc, c'est tellement intense que, effectivement, vous êtes, l'univers vous pousse de toute façon à vous rapprocher à chaque fois, mais pour prendre conscience que c'est tellement intense, et qu'il y a tellement encore de choses à mettre à jour, que vous finissez par vous repousser, ou en tout cas, l'un de vous finit par partir à chaque fois. On est dans un yo-yo, dans des ascenseurs émotionnels assez intenses. Pour l'instant, il n'y a pas de stabilité émotionnelle, il n'y a pas de fluidité, même dans la conversation, dans la communication. Encore une fois, je fais des guidances sur les flammes jumelles qui sont en séparation, donc soit qui ont beaucoup, beaucoup de mal à communiquer, ça reste très en surface, soit qui ne communiquent pas. Encore une fois, on est en train de te rappeler, en fait, que c'est temporaire, même si tu penses, là, même si, en fait, moi, je te ressens dans l'idée que c'est terminé, en fait, que tu as envie de tout abandonner, tu as envie de tout lâcher, tu as envie de te dire, bah, c'est bon, basta, je tourne la page, et je continue ma vie, j'avance. En fait, on veut que tu continues, c'est ça le truc, on veut que tu continues, on veut que tu lâches prise, en fait, sur ce lien. Parce que tu as tendance à t'y accrocher, et en fait, plus tu vas t'y accrocher, plus ton masculin va dire, ah, non, 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 je vais m'enfuir, je vais m'éloigner, c'est pas pour moi, ça me fait trop peur, non, 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 non. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement aussi, de ce qui ressort ici au niveau de la guidance, au niveau des états d'esprit, du tempérament dominant, en fait, qui sort dans cette guidance. C'est quelqu'un qui a vraiment peur de l'engagement officiel avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'on veut, c'est quelqu'un qui est très exigeant envers les autres, si tu veux, qui est très exigeant envers l'implication, envers la loyauté des autres, mais qui n'a pas conscience que lui-même doit donner la même intensité d'implication et de loyauté envers tous ceux à qui il la demande, en fait, tu vois. Donc ça peut s'impliquer au niveau amical, au niveau familial et même avec toi, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui presque te ressent trop loyal, en fait. Peut-être, allez, j'aime pas trop ce terme, peut-être acquise, mais c'est quelqu'un qui a du mal à comprendre ta loyauté, c'est quelqu'un qui a du mal à comprendre ton intensité. Parce qu'encore une fois, il a l'impression d'être complètement dépassé par tout ça, donc tu le déstabilises. Donc, c'est comme si, en fait, tu étais... Encore une fois, c'est comme si tu étais arrivé pour reprendre cette métaphore du pas de porte, en fait. C'est comme si, au lieu de sonner chez lui, en fait, tu avais complètement défoncé la porte en disant... En disant... Ding dong, c'est moi ! C'est moi, ta flamme humaine, c'est moi, ta féminine. Voilà, on fait comment ? On avance comment ? C'est comment ? Ok. Donc, il a été assez... Et il est toujours assez perplexe, en fait. Il est complètement perdu. Il est complètement perdu face à tout ça, en fait. Parce que tu es quelqu'un qui l'a bouleversé. Et tu le bouleverses encore, tu le déstabilises encore, tu l'impressionnes encore. Tu l'impressionnes encore par tes ambitions professionnelles. Tu l'impressionnes encore par tes ambitions personnelles. Tu l'impressionnes par ta pleine conscience de ce qui peut se passer entre vous. C'est comme s'il se disait, mais comment elle peut ressentir autant de choses ? Comment elle peut voir autant de choses ? Comment elle peut espérer autant de choses ? Moi, est-ce que je suis capable de lui donner ça ? Tu vois, il est en train de se poser ce genre de questions. C'est pour ça qu'il est vraiment dans une fuite, là. Pour l'instant, on est dans une fuite, on est dans quelque chose de... Il a besoin de faire du point sur ses pensées, sauf qu'en fait, il ne comprend pas que quel que soit l'endroit où on peut s'enfuir, on emporte nos pensées avec nous. On emporte nos schémas de pensées. On emporte nos peurs, nos angoisses, nos phobies, nos croyances limitantes. Donc, en fait, quel que soit l'endroit où on est, si on ne change pas notre façon de penser, si on ne change pas, si on ne va pas à la racine, en fait, de tout ce qui génère ce stress-là, ça reviendra au même. Le décor change. Mais ton schéma de pensée ne change pas. Il a du mal à comprendre ça. Mais quelque part, comme vous fonctionnez en miroir, on est en train de te dire ça aussi. Tu vois ? Je te montre quand même l'état d'esprit, les cartes de synthèse, parce qu'il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de très déstabilisant, en fait, à ses yeux. Tu vois ? C'est comme s'il se disait, mais en fait, ce lien, il n'est pas possible, en fait. Il n'est pas possible entre nous. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer ensemble. Et pourtant, et pourtant, avec le 10 d'épée, il est dans la nostalgie, en fait. Il a des moments de nostalgie. Il pense à toi. Il pense au moment que vous avez déjà partagé. Il pense à l'intensité de ses moments. Parce qu'en fait, même s'il ne t'a rien montré, c'était intense pour lui. Tu vois ? C'était fort. C'était puissant. Tu vois ? Mais c'est quelqu'un qui a besoin encore, en ce moment, d'apprendre de tout ça. D'apprendre de lui-même. De gagner en maturité aussi. Il y a un manque de recul par rapport à tout votre parcours. Par rapport à votre lien. On n'est pas sur une fin de parcours accompli, là. Tu vois ? On est sur quelque chose qui demande encore beaucoup de prise de conscience, beaucoup de réalisation, beaucoup de travail, de purge. C'est très, très intense, en fait. Tu vois ? C'est très intense. Et quelque part... Quelque part, c'est... Oui, pour certains d'entre eux, c'est peut-être un enfant, tu vois ? Encore, dans son état d'esprit. C'est peut-être quelqu'un qui t'a dit, je suis un grand enfant encore. Je resterai un grand enfant. Toi, ça ne va pas te convenir, en fait. Parce que moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. J'aime bouger, j'aime l'insouciance de ce qui peut me rappeler un sentiment d'enfance, un sentiment de légèreté, un sentiment, tu vois, de non-responsabilité. Tu vois ? C'est vraiment ça, en fait, qui lui pose un souci. C'est pour ça qu'il est assez pessimiste sur votre lien. Il est assez pessimiste, pour l'instant, en tout cas, sur votre connexion. Mais c'est quelqu'un, en fait, là, au niveau des messages qu'on t'envoie, on est en train de te dire qu'il va bientôt comprendre certaines choses. Il y a des choses qui vont faire sens pour lui. Et ça va encore plus le travailler. Ça va encore plus le retourner, en fait. Tu vois ? Ça va encore plus le perturber. Si tu es dans les parages à ce moment-là, alors là, ça va être la cerise sur le gâteau. Et il va être complètement déboussolé. Tu vois ? C'est comme si, en fait, c'est comme si, en fait, l'univers, vous avez mis comme ça, encore une fois, dans un checker. On le laisse en marche, le checker. Et on va voir duquel le féminin, le féminin ou le masculin, va savoir s'en sortir en premier, en fait. Tu vois ? Mais lui, c'est comme s'il était vraiment... Il est dans un creux de vague. Même s'il ne te montre rien. Ouh là là ! Ouh là 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 ! Il est dans un creux de vague, mais alors qu'à la maison, ça ne se passe pas bien. Alors, pour ceux qui sont dans un genre de triangulaire, ou ceux pour qui le masculin est avec, encore une énergie tierce, encore lié à une énergie tierce, Ouh là là ! Ça ne va pas du tout, hein ! Ça ne va pas du tout, du tout, du tout ! Il y a même une prise de conscience, une prise de distance avec cette énergie tierce. Il y a une froideur, là, qui s'est installée en ce moment, dans le foyer, qui est quand même... Ouh ! Dis donc ! On me parle de difficultés financières, aussi, qui seraient liées, justement, à ce duo. C'est une grosse parenthèse que j'entame, là, visiblement, mais à la maison, là, pour le masculin, ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien, il y a des non-dits, il y a des lourdeurs. Il y a peut-être des choses qui ont été mises à jour, par rapport à vous deux. Il y a... Ouh ! Il y a de la mauvaise foi. On ferme les yeux, encore une fois. Encore une fois, c'est un masculin qui s'obstine, en fait, à traverser un carrefour, les yeux fermés. On y va ! On y va ! Et on se dit, de toute façon, je suis déterminée, il ne va rien m'arriver. Ce n'est pas un masculin qui se dit, ah, je fais confiance à l'univers, je fais confiance aux signes que je reçois. Parce qu'en fait, il est bombardé de signes. Je reçois un masculin, même s'il ne demande pas de signes pour le guider, en fait, dans tout ça, parce que c'est quelqu'un qui est encore un peu... qui est peut-être encore un peu étranger à tout ça, à toute cette sensibilité. C'est quelqu'un qui est bombardé de signes qui le ramènent vers toi, vers votre parcours, vers votre connexion, vers votre amour, vers vos sentiments qui sont mutuels, qui sont réciproques, en fait. Mais c'est... Il ferme les yeux pour l'instant. Il ferme les yeux. Il ferme les yeux. C'est comme s'il se disait, non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être mon alter ego. Ça ne peut pas être une personne qui fonctionne en miroir avec moi, qui fonctionne en complétude. Ou peut-être que c'est quelqu'un aussi qui se dit, ah, on est trop pareils. Donc, de toute façon, ça ne peut pas fonctionner. Hum. C'est quelqu'un qui veut garder ses repères. Mais alors, ses repères, ils sont en train de changer. Ouh là là. Dis donc. Ouh. Ouh. On me parle d'un choix. Alors, je ne te parle pas d'un choix qui sera immédiat. Pour l'instant, on est encore en plein déni. On est en plein déni. On est en train de marcher à reculons parce qu'on préfère ne pas avoir ce qui se présente en face de soi. On préfère marcher à reculons. C'était bien avant. On préfère garder comme ça un oeil braqué sur le rétroviseur en disant, ah, c'était bien avant. C'était doux. C'était plus calme. Avant, comme a fait une minine, arrive comme ça, comme une tornade et me retourne complètement. Hum. Sauf qu'en fait, là, on a un masculin qui ne vit pas les temps les plus tranquilles de son parcours ni de son incarnation. Visiblement, même au niveau professionnel, ça bouge un peu. Le climat est lourd aussi avec potentiellement des collaborateurs ou des collègues de travail. C'est compliqué. C'est compliqué au niveau relationnel sur tous les plans, visiblement, pour le masculin. On a besoin de stabilité. On a besoin que ça bouge. On a besoin que ça change. On a besoin de clarté, de tranquillité. Mais quelque part, quand les choses s'apaisent, on a du mal. Tu vois, on a un masculin qui est quand même en mouvement, même dans sa tête, qui reste en mouvement parce qu'il y a des questions. Tous les signes qu'il reçoit, en fait, il les encaisse. Ce n'est pas comme s'il ne les voyait pas. C'est qu'il ne veut pas les prendre en compte. Il a conscience, en fait, que toi, tu es en train de travailler sur toi, en fait. Tu vois, il sait. Quelque part, s'il n'en a pas conscience, il le sait, il le ressent, en fait, au fond de lui. Comme vous fonctionnez en miroir, comme vous êtes connecté, il sent que tu travailles sur toi. Tu vois, ça paraît compliqué comme ça à comprendre. Ça paraît compliqué aussi d'y croire, en fait, de se dire, disons, je travaille sur moi, je fais des grands pas sur moi, je travaille en profondeur, et lui, cela coule douce, il vit sa plus belle vie, tout va bien. Non, en fait, il ne te montre rien. Visiblement, il ne te montre rien. Mais il est question d'un choix. Il a conscience qu'en fait, au bout d'un moment, il va falloir faire un choix, en fait, entre continuer sa vie, qu'il soit avec quelqu'un ou pas, d'ailleurs, ou se rapprocher de toi et essayer de conscientiser un petit peu plus votre parcours, votre connexion. On n'a pas les termes de flamme jumelle de son côté, tu vois. Ou alors, s'il en a entendu parler, il en a peut-être entendu parler avec toi, mais on se cadre, c'est quelque... Moi, je ressens en fait un masculin qui est malgré tout malheureux, en ce sens où il y a beaucoup d'attirance envers toi, beaucoup de magnétisme, il y a beaucoup de... Tu lui plais, même au niveau de ta personnalité, il y a quelque chose de très accrocheur, tu vois, quelque chose qui résonne en lui. Mais c'est comme s'il se disait non, non, non. En fait, c'est comme s'il y avait double punition. Il se punit de quelque chose, il se punit de quelque chose et quelque part, de façon collatérale, en fait, votre connexion est entre guillemets punie, en ce sens que les choses sont ralenties, ça traîne en longueur dans le temps et lui, il reste focalisé, c'est ça. Ouh là là, dis donc. Ouh là là, dis donc. Bon, on a des masculins qui, encore une fois, sont en pleine tempête et pour ceux qui sont avec une énergie tierce, c'est pas... On n'est pas dans le... On n'est pas... On n'est pas dans la plus grande des douceurs. Ouh. Il y a des choses qui ont été mises à jour. Il y a des choses qui ont été mises à jour. Ouh là 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 là. On me parle de reproches. Alors peut-être que c'est lui qui en fait des reproches. Peut-être qu'il t'en veut aussi. J'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de masculins qui en veulent aussi à leur féminine, de vouloir absolument avancer, de vouloir absolument quelque chose de grandiose, de vouloir absolument une concrétisation de quelque chose. En fait, pour beaucoup là, on a des masculins qui se disent mais en fait, ma féminine là, elle ne veut pas comprendre. Elle ne veut pas comprendre ce que je lui dis. Elle ne veut pas... Elle ne veut pas... Elle n'est jamais contente et quand je lui demande en fait ce qui se passe en fait, je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle veut. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle veut parce que moi c'est clair en fait. moi c'est... Tu prends tout le package comme ça parce que je fonctionne comme ça. Tu le savais depuis le début et si tu n'es pas contente en fait, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Tu vois, c'est quelqu'un qui se cache un petit peu entre guillemets derrière une image, derrière une non-implication, derrière une peur de l'engagement, de l'engagement concret tu vois. Mais c'est quelqu'un qui se sent coincé. Il y en a qui se sentent coincé. Tout est gelé là pour l'instant. toute évolution, toute célébration émotionnelle dans votre connexion pour l'instant elle est bloquée parce que c'est quelqu'un qui est encore dans la fuite. On a encore un masculin qui est encore dans la fuite, qui ne prend pas ses responsabilités, qui a peur, qui cache sa sensibilité aussi. Tu le touches énormément. Et quelque part, et quelque part, par des discussions que vous avez probablement eues récemment, t'as tapé dans le mille en fait, sur plusieurs points. Et ça, c'est quelque chose qui l'a gêné en fait. C'est quelque chose qui le travaille encore. Tu vois. C'est quelque chose d'un autre côté qui lui est nécessaire, tu vois, pour lui permettre de travailler sur lui, pour lui permettre justement, tu vois, d'évoluer. Mais on est sur un masculin qui fout, qui a du mal avec tout ça. Et d'autant plus, d'autant plus, si à la maison, ça ne va pas avec l'énergie tierce. On a des idées à éclaircir aussi à ce niveau. Tu vois, on a une volonté, tu vois, dans ces moments d'enthousiasme, dans ces moments de prise de conscience, on a quand même une volonté d'engagement. Mais encore une fois, c'est comme si toutes ces croyances limitantes l'attendaient comme ça derrière la porte en lui disant on va venir avec toi, on va venir avec toi, on va voir comment tu te débrouilles. Tu vois, c'est quelqu'un qui te voit quand même, même s'il t'en veut, même s'il t'en veut malgré tout de vouloir avancer avec lui, il t'en veut de lui demander tout plein de choses, tout plein d'implications, il t'en veut en fait, il t'en veut de ne pas te comprendre, il t'en veut de le pousser en fait en dehors de sa zone de confort. Tu vois, il t'en veut de tout ça et quelque part, quelque part, dans ces moments de courage, dans ces moments de réflexion, il s'en veut d'avoir ce sentiment d'être injuste aussi avec toi. Tu vois, on a la carte du jugement, il y a un choix de toute façon qui est en train de le travailler mais pour l'instant, pour l'instant, c'est quelqu'un qui essaye de jongler avec toutes ses responsabilités tant familiales s'il n'y en a que professionnelles, personnelles envers toi, aussi spirituelles, on est sur un masculin qui est complètement déchiqueté en fait, tu vois, qui est complètement déchiqueté et qui pour l'instant ne voit pas comment il peut reprendre la main sur sa vie en général. il y a beaucoup beaucoup de souvenirs, il est encore dans la nostalgie, il est encore c'est quelqu'un qui a envie de venir vers toi mais pour l'instant on est dans la fuite parce que tu vois, en fait, il se dit que il doit faire face à ses peurs, il doit faire face à sa peur de l'engagement, il doit faire face à sa peur comme ça de toute évolution mais quelque part, il doit faire face aussi au fait que quand il reviendra vers toi parce que visiblement il reviendra toi tu vas lui demander des explications en fait tu vois parce que visiblement son silence te fait très mal on a les cartes qui tombent par terre on a le 2 d'épée on a le 3 d'épée pour certains d'entre vous il est question de l'énergie tierce dont la présence te fait énormément souffrir c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se détacher de toute façon de ce genre de schéma qui ne sait pas en fait comment avancer et qui attend quelque part que ce soit toi qui prenne la décision en fait soit de t'éloigner soit de t'éloigner pour l'instant c'est quelqu'un qui a peur que tu te rapproches de lui qui a peur de quelque chose de plus officiel avec toi en fait encore une fois il est question d'image de reproche aussi peut-être formulé il y a une hésitation il y a une hésitation il y a un entourage aussi qui est quand même assez intrusif on a des croyances limitantes tu vois qui sont encore très très présentes mais il est question d'équilibre à venir mais par contre il faut qu'il soit honnête avec lui-même tu vois donc en fait là l'univers est en train de le pousser petit à petit à se regarder en face et à se dire hé il serait peut-être temps que tu réfléchisses en fait il serait peut-être temps que tu prennes en compte les signes que je t'envoie parce que parce que de toute façon ce carrefour là que tu t'apprêtes à traverser libre à toi de le traverser les yeux fermés mais assume après les conséquences il a besoin d'être rassuré mais quelque part il a du mal à communiquer il a du mal à te communiquer ses peurs ses angoisses il attend que tu les devines en fait tu vois il attend que tu les devines il est trop en mouvement il est trop agité même au niveau de ses pensées il est beaucoup trop il est beaucoup trop éparpillé il s'éparpille parce qu'il a peur en fait il est pétrifié donc il est dans la fuite tu vois il a besoin c'est ça on a la carte du cadeau des mensonges adapte-toi à son rythme émotionnel rencontre par le travail adieu la routine c'est quelqu'un qui se sent enfermé de toute façon dans son schéma actuel c'est quelqu'un qui sent en fait que tu peux être une porte de sortie que tu peux être même une sortie de secours quelque chose quelque chose qu'il a toujours manifesté inconsciemment et l'univers est en train de lui dire il est temps maintenant il est temps cette personne que tu as manifesté inconsciemment elle est là elle est sur ton chemin en fait c'est ta féminine mais par contre toi il va falloir que tu que tu regardes certaines choses en face il va falloir que tu prennes tes responsabilités tu vois sois honnête avec toi même avant d'être avant de de tout faire pour être honnête avec ta féminine c'est ce qu'on lui demande en fait donc tu vois quand on a la carte du mensonge qui tombe on est vraiment sur des faux semblants sur des croyances limitantes sur des peurs qui le bloquent énormément on a une perplexité sur ce lien on a des interrogations on a des doutes aussi sur un pourtant on a le neuf de trèfle donc en fait il est sur une fin de cycle il est sur une période de transition mais c'est une transition qui le retarde beaucoup beaucoup par une fuite par un éloignement géographique par une non communication par une coupure de communication qui visiblement est de toute façon temporaire c'est quelqu'un qui a du mal à prendre en compte en fait que la vie est un changement perpétuel que l'incarnation est une adaptation de notre état d'esprit perpétuel une souplesse une bienveillance une clairvoyance une pleine conscience c'est quelqu'un qui ne s'accepte pas non plus complètement tu vois qui ne s'aime pas alors peut-être que c'est quelqu'un qui ne s'aime pas physiquement tu vois qui fait comme si mais en fait qui ne s'aime pas et qui a besoin de en fait c'est lié à votre connexion parce que pour une connexion pour que vous soyez vraiment en complétude apparemment il faut il faut que vous soyez il faut que vous soyez ancré et pour s'ancrer il faut déjà s'accepter comme on est en fait il faut déjà s'aimer comme on est soi-même et ça commence déjà en fait par l'amour du corps en fait par la conscience du corps par une bienveillance envers tout ça après après on attaque la racine en fait la racine de toutes les blessures la racine de toutes les angoisses et ça c'est un travail intérieur qui est très très profond très intense et qui doit se faire des deux côtés c'est pour ça qu'en fait tantôt le masculin est perturbé tantôt la féminine est perturbée moi je sens une féminine il me semble que dans la dernière guidance la féminine se sentait un petit peu abandonnée comme ça et dans l'attente comme ça de son masculin tu es en pleine tourmente aussi sache que le masculin c'est pas la joie non plus c'est pas la joie c'est quelqu'un qui voudrait revenir vers toi mais avec plus d'honnêteté qui a conscience qu'en fait il n'a pas forcément toujours été honnête avec toi et il a envie de faire cet effort là mais pour l'instant il a besoin de comprendre de quelle façon est-ce qu'il peut l'être avec toi d'accord mais gazelle comme d'habitude prenez soin de vous croyez en vous pour toute guidance personnelle envoyez moi un mail n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le coeur vous en dit à liker, commenter et partager autour de vous activez aussi la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque mise en ligne rejoignez moi aussi sur Facebook et sur Instagram pour du contenu complémentaire je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite et je vous dis